C'est une question que je me pose, c'est vrai qu'on n'a pas, les historiens ne s'interrogent pas beaucoup là-dessus, parce que les historiens n'aiment pas beaucoup travailler avec les psychologues. Les historiens considèrent qu'ils sont une science, que la psychologie, la psychanalyse, tout ça, ça n'a pas grand chose à voir avec l'histoire. C'est tout à fait faux. C'est une des choses que j'ai découvertes, moi, dans les archives à Moscou, c'est qu'au contraire, le communisme n'a pu fonctionner dans son encadrement qu'avec des gens d'un type psychologique particulier. Et donc la psychologie, l'étude de la psychologie des chefs communistes, des cadres communistes, des responsables de la police politique, l'étude de la psychologie de ce type d'homme, comme disait Dostoyevsky, ce type d'homme, est indispensable pour comprendre comment a pu fonctionner les régimes communistes. Parce que ça n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas vraiment des hommes ordinaires qui ont fait fonctionner ces régimes. Ce sont de grands psychopathes, de grands paranoïaques, de grands mégalomanes, et donc c'est indispensable de le savoir. Je veux dire, Mao Tse-tung est un très grand mégalomane, il se prend pour le fondateur de l'Empire de Chine, Chiwanti, etc. Il fonctionne comme lui, avec toutes les concubines, etc. Bon, donc, on a là un type d'homme tout à fait particulier, ça n'est pas un homme politique normal, ordinaire. Staline, c'est la même chose. Staline est un grand paranoïaque. Bon, Lénine, revenons à Lénine qui est le fondateur de tout ça. On dit toujours le bon Lénine, c'est un homme gentil, mais ça n'est pas vrai. Quand on lit de près ces textes, Lénine, dès le début du XXe siècle, dès 1900, 1902, 1903, est un homme qui révèle à travers ces textes une impressionnante volonté de puissance. C'est ce qui l'anime, c'est la volonté de puissance. Il veut absolument avoir une puissance maximale, et évidemment, c'est la base du totalitarisme. C'est ce qui l'anime, c'est la base du tout. – Sous-titrage FR 2021